... Vise à asseoir les bases d'une agriculture compétitive, productive et durable pour satisfaire dans les meilleurs délais les besoins des populations. A cet effet, dans la région naturelle de la Casamance, plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre, notamment le projet de développement de la Casamance, PPDC, qui a réalisé en 2015, suite à une demande du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, des travaux d'aménagement d'environ 1 000 hectares de vallées dans le bassin du Marigo d'Affignam, sans compter plusieurs digues anti-sel ou de rétention d'eau dans le cadre du PEDEMAS. De nouveaux projets seront également lancés prochainement avec la Solagri, le Proval et Agrigène. D'ailleurs, la Solagri a ouvert une antenne à Bignonna pour mieux se rapprocher des populations et servir en même temps une structure d'appui conseil auprès des collectivités territoriales dans le cadre des aménagements hydroagricoles. Grâce à la réhabilitation du barrage d'Affignam, un potentiel de plus de 11 000 hectares de terres risicultivables pourra ainsi être valorisé par les populations. Ainsi, Excellence M. l'Ambassadeur, notre coopération est riche d'expériences en matière de risiculture, notamment ici en Casamance, dont les populations sont détentrices d'un savoir-faire précieux dans le domaine. Le projet de réhabilitation du barrage d'Affignam s'inscrit dans ce cadre. Il va ainsi permettre de promouvoir la diversification agricole et contribuer à atteindre nos objectifs d'autosuffisance en riz pour le bonheur des populations. Elle est invitée à accompagner l'entreprise et la mission de contrôle durant les travaux que nous comptons réceptionner au courant de l'année 2020. Chère population, une fois la fin des travaux, mon département continuera à vous accompagner pour mieux valoriser cet ouvrage à travers la mise en place d'aménagements secondaires constitués de périmètres irrigués couplés à des périmètres maraîchers féminins. Sous-titrage Société Radio-Canada